C'est-à-dire que c'est un sujet qui travaille beaucoup de gens, là, quelque part, la mort, en somme, et qui, en même temps, est tarabusté, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais c'est embrouillé totalement. Qu'on prenne un truc ou un autre, c'est toujours embrouillé. La mort, c'est ça, oui, bon, si, oui, ben, là, que ce soit sur le plan scientifique, c'est simplement un arrêt mécanique à un endroit, puis après, il reste une vibration, enfin, bref, on est dans tout un tripe. Et quand on parle des personnages qui se veulent être connaissants dans le monde religieux, on se heurte aussi à une incompréhension, dans le sens qu'il y a un espèce de... Il y a un fléchissement sur le plan intellectuel. Quand je parle d'intellectuel, je ne parle pas d'un vélo, c'est l'intellectualité pure. Il y a un fléchissement tel, on arrive, le monde actuel est dans un tel état de myopie intellectuelle que tu ne peux pas aller lui donner un sujet, en quelque sorte, qui va l'amener à des turpitudes invraisemblables et qui ne lui rapporteront rien du tout. Raison pour laquelle un mouvement initiatique se fait par rapport à des personnages qui sont prêts à le recevoir. Et ce n'est pas qu'il n'importe qui qui peut demander, je veux une initiation, oui, oui, rendez-vous à 5 heures, non. Et c'est une initiation, elle correspond à la capacité du personnage initié. Il va galérer, mais il a tout ce qu'il faut pour gagner la guerre. Tu ne vas pas envoyer un type qui part perdant. Oui, d'autant plus que c'est dangereux de mettre quelqu'un dans cette histoire. Bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'il représente. Donc tu ne peux pas initier n'importe qui à n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, ce n'est pas possible. Pourquoi ce danger d'ailleurs ? Oh, mais attends, là, on va de nouveau, tu me dis pour un constat, mais je vais te dire, là, il en faut 250 pour rentrer dans le premier chapitre. Il faut aller, je te dis, il faut aller faire les études traditionnelles, parce qu'il faut faire des recoupements de différentes choses pour tout d'un coup. Il faut avoir en face de soi cette réalité. Le danger, c'est qu'il ne soit pas préparé à avoir cette lumière en lui, c'est ça ? Ce n'est pas le moment. C'est le moment. Cette lumière, on peut le brûler, en fait. Mais il veut rendre fou. Il se suicide. Laisse-moi s'en faire. D'ailleurs, je vais citer un petit cliché qui s'est produit, par exemple, vers Ramakrishna. Il était entouré de disciples, il y avait toujours un personnage qui était d'ailleurs un de ses disciples, qui venait toujours lui demander de pouvoir obtenir la vision de Dieu, parce qu'il avait le pouvoir, en touchant quelqu'un, ou de différentes façons, de pouvoir donner un flash de ce que représente, en quelque sorte, la grandeur divine. Bon, et ça, il était connu, puisqu'il avait cette disposition-là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il distribue ça au premier qui vient, au premier quelqu'un qui vient, « Voilà, salut, tiens, à toi, à tout le monde. » C'est la générosité New Age, où tu donnes à tout le monde tout, tu vois. Donc, lui, il avait des disciples, et tout d'un coup, il y en a un qui était prêt pour ça. Donc, il avait un contact avec le maître bien particulier. Celui-ci, il lui transmettait ensuite un an de tracts, mais il était prêt pour ça. C'est bon. Celui qui a insisté, il n'était pas prêt, et le maître lui disait sans arrêt, « Ce n'est pas pour toi, mon fils. Ce n'est pas pour mon ami. » « Patience, etc. » L'autre était... Il ne pouvait pas avoir cette patience, à quelque part. Il n'arrivait pas, il avait insisté, 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 tant et si bien qu'à un moment donné, le maître l'a touché, et il a eu cette vision. Connaître le visage de Dieu, c'est connaître la folie. Il s'est mis à hurler, comme un forcené. C'était pire que quelqu'un qui était en train de l'égorger, qu'aller au-delà. Il a fallu différents personnages pour le ranimer, qui étaient au clair, avec les médecines ayurvédiques, etc. Tout le monde était bien au point, jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Et le maître, ensuite de ça, lui a dit, « Tu vois, mon fils, ce n'est pas pour cette fille. » Voilà. Ouais, ouais, c'est fou. Attends, il n'y a pas une espèce de crétin, tu n'as pas besoin de rentrer là, ce n'est pas pour toi. Il faut bien savoir ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une initiation, si on te la refuse, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens, ou que tu ne fais pas partie des notables du coin, ou que je ne sais pas quelle salade, c'est parce que tu n'es pas prêt pour ça. C'est tout. Attends, tu vois la dimension de l'histoire ? Ouais. Donc c'est pour donner un petit exemple de la différence qu'il peut y avoir entre une position de cet orbe et celle qui est dans le monde actuel en général, où on est totalement à l'envers de toutes ces choses-là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.